Bonjour à vous, si à l'instant vous vous soignez à nous suivre Equinors Télévisions, mesdames et messieurs, dans un instant nous serons aux côtés d'Isabelle Carozoupette qui va se plonger dans la revue des réseaux sociaux. Oui, lorsqu'il sera bien sûr 11h passé de 20 minutes, vous l'entendrez et des sujets nombreux à sa disposition, elle viendra nous dire exactement ce qui se passe sur la toile. Nous voulons encore ce matin saluer les nombreux téléspectateurs qui ont cru au projet Noël en Chœur et qui depuis au moins deux semaines se sont activés à nous ramener au niveau du service commercial Equinors Télévisions. Les nombreux cadeaux en direction des enfants démunis, des orphelins et des personnes nécessiteuses. Nous vous disons la main sous le cœur, merci infiniment. Et depuis des jours en même temps, la présidente du comité de l'organisation et qui est Estémaël Mufoué et toute l'équipe qui l'entoure, vraiment, ils sont au taquet en train de faire un travail incroyable. Les nombreux cadeaux ont déjà été acheminés dans les différentes villes, Yaoundé, Garoua et bien sûr Bafoussam, Nikon Pridouala également. On va le dire, merci millions de fois au président, directeur général du groupe La Nouvelle Expression, M. Séverin Junque, qui est au cœur de cette initiative. On va poursuivre l'édition ce matin, Mme Chuyavet, l'une des questions qui fâche plus d'un Camerounais aujourd'hui et le regard que tous les Camerounais portent sur l'homme du 6 novembre aujourd'hui, 6 novembre 84 bien sûr. Va-t-il lui-même laisser que l'on retienne de lui qu'il est celui qui tue le peuple Camerounais dans sa globalité ? Va-t-il lui-même se taire quand il propose en tant qu'exécutif des sujets qui lui semblent prioritaires au Parlement et que le Parlement vote en même temps ses lois comme l'une des lois justement qui la soit table en ce moment, qui fâche plus d'un Camerounais concernant l'argent qui sera collecté sur les mouvements de transfert d'argent par voie électronique au niveau du dépôt et au niveau justement du retrait ? Comment interpeller le chef de l'État, président de la République, Paul Guillet, lui dire que tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur sont outrés par cette histoire qui fâche plus d'un, cher lamelle ? Comment le toucher de l'endroit où il est ? Parce que la clameur sociale est grave, elle vive quand même, on ne se tient pas et il faudrait qu'il sache que millions sont ces Camerounais qui ne veulent pas entendre parler. Alors, monsieur Michel Gatiot, il faut dire déjà qu'en termes de, comment je veux dire, d'harmonie qui existe entre les consommateurs et les opérateurs de téléphonie mobile, monsieur, est multiplié par zéro. Interpeller le Camerounais lambda, il va vous dire, question, appel, problème, question Internet, problème, question SMS, problème, message abondant et tout ce que ça va aller avec, message abondant de publicité dans tous les sens, on ne s'y comprendra. On se retrouve avec les transactions. La transaction en elle-même, quand on compare à combien c'est au Tchad, à combien c'est au Sénégal, vous vous rendez compte qu'au Camerounais, on paye cher, on paye trop cher. Est-ce qu'on n'a pas de dirigeants qui voyagent ? Est-ce qu'on n'a pas de dirigeants qui sont conscients de ceci que le peuple paye ? Est-ce que le Camerounais a trop d'argent, monsieur Michel Ngachou ? Si oui, ça a un certain niveau, ça a tant à suivre, tant à non, on n'a pas, tant à non, il est dans la souffrance. Monsieur Michel Ngachou, qu'on vous dise aujourd'hui, comme on a en train d'entendre que bientôt les transferts vont monter, parce qu'eux-mêmes, ils vont imposer, pour faire les collectes, les frais de transferts, ça va prendre des coûts. Quand vous dites que pour envoyer 100 000, vous allez payer 2 700. Si, on va parler de quadruple, je dis n'importe quoi. Pardonnez-moi. C'est-à-dire que, permettez, on en a que le citoyen, on en a que l'État ne va pas entrer. Non, l'État n'entre pas. C'est la multinationale qui va reverser à l'État, elle ne te cherche pas. Oui, mais on tente de lui dire, fais comme tu veux, prouve que mon agent s'entre. Tu nous fais tous les mécanismes que tu veux, mais prouve que mon agent s'entre. Je te parlais de 25 milliards. Tous les 15h du mois. Avant, je ne sais rien savoir. Arrange-toi comme un agent. Vous vous rendez compte qu'on est en train de donner une liberté terrible aux opérateurs, aux opérateurs de téléphonie, qui vont dire, d'accord, si l'État veut avoir, il faudrait qu'on mette les bouchers. double pour que l'État ne manque pas de son agent. Et pour ce faire, M. Michel Gattu, qu'est-ce qu'on ne va pas encaisser connaissant ce type de liberté donnée ? Pour donner l'os à un chien, M. Michel Gattu, il va le ronger jusqu'à atteindre la moelle épinière de cette os. Donc, disons-le simplement qu'ici, l'État lui-même est en train de donner, d'ouvrir, grande, ouverte, un portail à ses opérateurs de pouvoir. L'État n'est-il pas en train de faire de son peuple des prisonniers aux mains de ces multinationales ? M. Michel Gattu, nous sommes déjà prisonniers depuis une semaine. Lorsque vous appelez, vous voulez causer, vous raccrocher, ça vous débite, vous relancer, ça vous débite, vous raccrocher. Vous voulez envoyer par texto, le gars reçoit le texto après 30-40 minutes. Il l'a dit tout à l'heure. Donc, dites-vous bien, M. Michel, que des récriminations, ça n'a plus compté. Au lieu que l'État nous rassure, mais l'État dit non, je m'associe avec lui parce que j'ai besoin d'avoir... Pour lui que l'État sancionne. Sancionne. L'État dit non, je m'associe avec lui. Vraiment, je m'associe avec ce monsieur parce que j'ai besoin que ce monsieur me donne mon agent. Donc, je peux le laisser faire ce qu'il veut de vous. Je peux le laisser faire ce qu'il veut de vous. Parce que ce n'est que l'intérêt qui est en jeu. Alors, est-ce que le peuple camerounais, moi, je parle encore du peuple là. Chaque fois que j'en parle ici, vous me dites, monsieur, c'est la rétorie. Mais le peuple là, nos fleurs, vous et moi, tout le Cameroun va payer cet argent. Et puis, on valide ça comme ça, on reste tranquille, on dit, bon, d'accord, basta, c'est bien gagné. M. Michel Gatou, il est plus facile de dépenser 100 000 que de travailler 100 000. Ceux qui sont ainsi d'abord, qui passent le temps à piller, à voler, tout, il s'effacerait dépenser sans l'intérieur. Il est plus facile de dépenser 100 000 que de travailler 100 000, M. Michel Gatou. C'est vous qui connaissez la souffrance de gagner 50 000, 50 000, de gagner 20 000, de gagner 30 000. C'est vous qui connaissez-vous le bas-peuble. Cette pauvre femme qui va se sécher vendre sa tomate. Le soir, on l'appelle que son bébé est malade. Il faut envoyer quelque chose pour le bébé. On dit, il faut combien ? On a demandé à l'hôpital 100 000, être que sur moi, je n'ai que 50 000. Quand je calcule, avec les frais et tout ce que je fais, le dépôt, on va couper dans les 50 000, les frais et dépôts, couper l'argent de l'État, couper l'argent au rétrait, couper. M. Michel Gatou, qu'est-ce qu'on va faire ? Révenir à l'ancien système qui consiste à mettre l'argent dans des enveloppes, aller voir un chauffeur d'une agence de voyage et lui demander d'aller donner cet argent. C'est ce qu'on appelle la méthode arabe, en réalité, parce que les carboneurs commencent depuis hier, on en parle également, on commence à développer ce qu'on appelle la méthode arabe, qui considérait désormais à prendre de l'argent et à émettre à des endroits précis et que ceux qui vont venir les prendre, viennent les prendre sans pour autant passer par ces transactions financières. Deuxième chose, nous n'avons pas sorti justement de ce sujet. À la fois, on a ces transactions qui vont être perceptibles parce qu'on se rend compte que l'argent, la monnaie est de plus en plus rare. Aujourd'hui, on n'a plus de pièces d'argent, on n'a plus de monnaie qui s'icule. On impose, bien sûr, à chaque Camerouna, à chaque consommateur d'avoir de l'argent électronique aujourd'hui. Alors, concrètement, est-ce que des questions liées à la bancarisation, je ne sais pas si c'est bien de le dire ainsi, est-ce qu'il n'y aura pas de soucis ? Parce qu'il y a des gens depuis, ils sont en train de se dire, je préfère sortir tout l'argent que j'ai à la banque, pour la question justement des associations. Je préfère désormais prendre mon argent et le garder en main et le remettre acquis de droit en main propre. Comprenez-vous quand même les banques à gagner aujourd'hui ? La solution à long terme, ce n'est pas ça. La solution à long terme, c'est de continuer à travailler la conscience citoyenne des camponais, pour que cette conscience citoyenne puisse les faire se mettre debout pour revendiquer leurs droits, pour dénoncer chaque fois qu'ils sentent qu'il y a une décision publique, une orientation qui ne sert pas à leurs intérêts. Et rassurez-vous, M. Gachou, nous sommes du bon côté de l'histoire, parce que ce travail de sensibilisation, d'éducation, de conscientisation, ce travail est sur la bonne voie. Et il va durer le temps qu'il va durer, mais nous pensons que la monnaie est en train de prendre. Ne comptez pas sur les députés et les sénateurs, non. Non, c'est le droit de faire leurs affaires. Cette loi-là, ils sont pour cette loi parce qu'ils n'ont pas de problème. C'est nous qui leur payons. Nous oublions souvent que les députés et sénateurs sont nos employés. Tout comme le chef de l'État. Ils sont nos employés. Nous avons délégué une partie de nos responsabilités à eux, les détenteurs de la force publique, pour servir à nos lieux et places. Et nos intérêts. Donc, lorsque nous allons avoir la masse critique de la conscience citoyenne qu'il faut, ces personnes-là, on leur dit, chers messieurs, le moment est venu de rendre gauche. Le moment est venu de rendre compte au peuple que vous avez longtemps matérialisé et qui n'a pas toujours été en bonne posture pour se défendre. Donc, le travail de conscientisation... S'il vous plaît, Dona Voisse. A regarder tout ce que le régime de Paul Biaf fait pendant près de 39 ans, enfin 39 ans, bientôt 40 ans si on arrive à 40 ans, parfois je me pose la question de savoir, est-ce que le prochain président de la République reviendra au Cameroun, dire, je vais changer absolument, je vais revoir tous les textes, toutes les lois qui ont été faites à l'endroit du peuple camerounais, tout en le spoliant. Par exemple, cette loi-là, c'est une loi qui est, c'est un braquage reconnu. Est-ce que le peuple camerounais peut décider au moment où nous parlons, sur cet élément de dire, je vais défendre mon droit, je vais me lever, faire entendre ma voix, et justement on découvre dans la mesure du possible. Écoutez, le changement, le soulèvement dont on parle souvent, il arrivera un jour où il sera spontané, monsieur, où on n'attendra même pas l'appel de l'idéal opposition de la société civile pour que le peuple solle. Vous-même peut-être vous serez surpris. C'est parce que justement, il y a un travail qui est fait pour éduquer les gens, pour que les gens soient... Et c'est pour ça que la repression va être de plus en plus forte. Parce que les conservateurs ne sont pas prêts à lâcher préditifiant, monsieur. Au fur et à mesure que vous ouvrez les yeux aux gens, ceux qui sont y en a, se disent, attention, ces gars-là sont de plus en plus enseignés sur leurs droits, sur leurs devoirs, sur ce que nous leur devons, sur le mal qu'ils ont fait, que nous avons fait à ce pays. Et donc, ils vont davantage verrouiller. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas visser les bras. Donc, le temps... Ça va, mais le temps que ça va mettre, mais le malheur, c'est en train de prendre. Pour sortir, nous avons quand même... Nous sommes quand même dans un pays où on a abandonné le citoyen à son propre sort. C'est-à-dire qu'on parle des multinationales, ils font de nous ce qu'ils veulent. Pourtant, les étudiants, les investisseurs... C'est incroyable. Tant que les bachis, les dessous de table, les rétrocommissions servent les membres du gouvernement, l'ART, les ministères en charge de la régulation, bien la vie continue. Très bien. Madame, Messieurs, on va donner l'occasion, bien sûr, à Isabelle, avant de nous lire vos nombreux messages. Et quand on sait en même temps que vous êtes très nombreux à réagir à la fois à l'histoire de ce matin, mais surtout à la colère, qui nous met très en colère, bien sûr, nous avons tous les yeux arrivés vers la présidence de la République. Nous regardons le chef de l'État, de son siège, si on va le dire ainsi. Nous demandons quand même... Nous savons que les propositions qui sont faites au niveau du Parlement font partie des priorités du gouvernement. dont le gouvernement a pensé ses priorités, les a soumis aux députés, a imposé aux députés de les faire passer afin que le chef de l'État puisse les promulguer. Donc, quel État vivons-nous concrètement? La question est posée. Isabelle, les messages. Si cet homme a attendu cinq ans, c'est peut-être qu'il doit continuer, car il est même déjà... Il reste aux âgements riches qu'il offre aux pauvres et aux démunis. Dieu le bénira davantage. Plotir depuis 100 jours. Bonjour à vous sur le plateau concernant le sujet des taxes. En un seul mot, ce gouvernement n'aime pas les Camerounais, et Paul Biya est méchant. Signé Stéphane Thabo depuis Macerini. Désolée, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, alors arrêtez de considérer vos épouses comme des objets sexuels, que ce monsieur cesse de strécher sa femme, et si cela ne marche toujours pas, que le couple fasse appel à la five, sinon qu'il se contente de ses deux enfants ou fait des adoptions dans un orphelinat pour un final. Alors que j'ai la possibilité de concevoir... Vous m'envoyez à adopter la voix... Oui, il y a les fécondations in vitro aussi, si vous avez beaucoup d'argent. J'ai un ami qui travaille à l'arrêter. Lorsqu'ils se plaignent de la qualité des services des opérateurs, on convoque leur directeur à la présidence pour le blâme. Suivez mon regard. Entrez depuis Yaoundé. Oui. Bien sûr. Relisez-nous ça, Isabelle Caron. Relisez-nous ça. J'ai un ami qui travaille à l'ART. Lorsqu'ils se plaignent de la qualité des services des opérateurs, on convoque leur directeur à la présidence pour le blâmer. Suivez mon regard. Michel, je ne sais pas là que j'ai chuté. On parle des rétrocommissions et de la complicité entre le gouvernement et les acteurs de la régulation. Entre le gouvernement, y compris les acteurs de la régulation comme l'ART et les opérateurs dont nous parlons. Vous savez que les contrats de concession et tout ça, entre l'État et ses entreprises, sont questionnables. Il y a eu beaucoup de points sur lesquels je parle ici. Mais l'intérêt du consommateur, c'est le dernier de leurs soucis. Vraiment, ils s'en foutent en réalité. Et la faute à notre gouvernement, pas forcément à la faute au peuple, parce que le peuple est amorphé, ne veut pas ouvrir les yeux. En fait, on ne sait jamais. Michel, je vous ai dit que lorsque l'entreprise, je ne sais pas, mon ministre arrivait au Cameroun, les salaires tournaient dans un million sept cent mille, cinq cent mille, c'était payé sur le modèle européen. Je dis, c'est le gouverneur de l'époque qui s'est élevé pour dire que vous êtes malade. Vous êtes malade, vous voulez payer à combien ? Casser ça, casser ça rapidement, monsieur Michel Nathau. Oui ? Vous m'avez dit, absolument. Je reviens à ce que Donald Brisco confirmait. C'est eux, c'est eux, monsieur Michel Nathau. Pourquoi ils ne le font-ils pas, ne serait-ce qu'au Rwanda ? Pourquoi ne le font-ils pas au Kenya ? Dans l'Afrique de l'Est, monsieur Michel Nathau. Pourquoi en Afrique de l'Est, on les a mis ou pas ? Même en Afrique de l'Ouest, on les a mis ou pas ? Pourquoi ici, ils font ce qu'ils veulent ? Bref, aujourd'hui, on a dit, ensemble, désormais, sois-nous forts pour les veines. Nous sommes seulement dans la sous-traitance de l'esclavagisme. C'est-à-dire que les extravagistes, eux, ils sont partis, mais ils sous-traitent l'esclavagisme à travers. Avec nos dirigeants. Isabelle Carotte, poursuivre. Bonjour, pour le problème de l'homme, il doit être stratège. Il doit dire à sa femme qu'il a un enfant, d'ailleurs, alors qu'il n'en a pas. Même mettre un de ses amis au parfum de son plan, il lui dit de faire comme s'il le sait, mais il ne peut pas se prononcer. Ainsi, il verra le vrai comportement de sa femme pendant six mois. Après, il pourra prendre sa décision. C'est Bonnard qui envoie la réaction. Autre message, cet homme, il s'a dit qu'il n'a plus de temps pour satisfaire sa femme parce qu'il trouve mieux, d'ailleurs, c'est lui qui a sacrifié le ventre de sa femme pour avoir beaucoup d'argent. Le bénéfice du mariage, ce sont les enfants. Et quand on dit enfant, on ne parle pas de deux, mais d'au moins huit. Je voulais... Vas-y, nisez, nisez, Isabelle, pourquoi vous stoppez ? Je voudrais que les femmes du plateau nous disent combien d'enfants ils ont. Voilà. S'il vous plaît, répondez. S'il vous plaît. Non, ne répondez pas, on vous protège. S'il vous plaît, répondez. Non, nous les protégeons. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas de l'abresse. Ce n'est pas deux, c'est pas seulement deux. Pourtant, nos enfants à la maison, ils sont quand même plus deux. Ce n'est pas seulement deux. Oui, ils sont plus deux. Bonjour, le comportement de cet homme n'est chrétien, n'est pas chrétien, la Bible dit, l'amour supporte tout et endure tout. Dont cet homme doit supporter sa femme, malgré son handicap. Il se le fait depuis cinq ans, cher monsieur. Bon, bon, qu'il continue. Il le fait depuis cinq ans. Et mais c'est douloureux. Et il ne faut pas sa place pour bien comprendre. Avec la colère du jour, le but du régime en place, c'est d'assujettir le bas peuple que nous sommes par l'augmentation de la vie chère, la dictature, l'augmentation de la fiscalité, le braquage des taxes financières et le non-changement du SMIC, salaire, pendant qu'il continue à devenir de plus en plus... Et je demande vraiment qui sont les Camerounais qui ont... Permettez, on parle au nom du peuple également, qui sont ceux vraiment qui ont choisi pour le bien. en 2018. Est-ce qu'on a questionné... Ils sont 71%. Ils sont 71%. Est-ce qu'ils ont questionné justement quel était le plan ? Ils sont théoriquement 71%. Non, admettons qu'ils ont 71% de la moitié. Non, non, admettons pas. Ils ne sont pas 71%. Ils sont théoriquement 71%. Est-ce qu'ils ont questionné ce que Paul Bialer réserve dans les années à venir ? Voilà 2022 qui arrive. Je vous ai parlé ici en entrée du jeu, en entrant d'émission, que l'huile rouge, ce qu'on appelle l'huile rouge chez nous, coûte désormais 900 francs sur le marché. Ils ont inventé depuis le Gabon. Et qu'on n'importe plus au Gabon. Voilà. Et d'aucuns sont mis à 1000 francs. On ne peut pas parler de l'huile raffinée qui est passée même à 1500 aujourd'hui de la bouteille. La bouteille d'un litre. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait savoir que la... C'est ceux qui m'ont la sardine. que la sardine est inexistante sur le marché. Et que d'aucuns m'ont pris la peine de faire des recherches. On en compte qu'il y a des grossistes qui ont acheté et ont stocké dans leurs différents magasins pour créer la pénurie et faire sortir et pour se faire de l'argent. C'est ce qui se passe à la politique que l'on fait ce qu'il y a aujourd'hui. Avec l'huile raffinée parce qu'on a une des entreprises qu'on ne va pas citer ici qui a fait un point, une mise au point pour dire justement qu'elle va se retrouver peut-être en train de ne plus livrer certains de ses grossistes si ces derniers persistent dans cet élan de pouvoir toujours créer cette inflation, de créer des pénuries parce que l'entreprise en charge fait savoir qu'elle n'a jamais augmenté le prix de ses produits. Pourtant sur le marché, l'article se retrouve en cas les bouteilles... C'est une entreprise partenaire à la maison ? Oui. Il faut la citer. C'est nos partenaires. Oui, mais entre Equinence Radio et Equinence Télévisions... Bon, d'accord. De toutes les façons, ce n'est pas grave. Mais il faut ouvrir les yeux parce que là, si les gens ont faim, souvenez-vous encore de la grève de la faim. C'est comme ça que ça a commencé. Les gens avaient faim, les gens ne parvenaient pas à se nourrir. Monsieur Michel Grecq, vous avez un conseil national de la consommation. Il faut quoi ? Franchement, le ministre du Commerce... Est-ce que nous... Le premier camounet s'avent que ce conseil dit. Le verre de tapioca. Sans le verre de tapioca. Sans francs en verre de tapioca. Parce que c'est sérieux quand même. Le paillet de l'aménagère est de plus en plus vivant. Vous ne vous rendez pas compte de vous pousser à une extrême occidentalisation de vos repas qui m'ont ouvri sur des maladies cardio-basculaires et la mort préconce. Aujourd'hui, vous l'espérance de vie est combien ? 45 ans pour l'homme, 55 ans. Alors, vous avez déjà occidentalisé tout. Puisque vous descendez la tomate et chère, vous foncez la tomate en bois. Vous descendez, les condiments sont faits, vous foncez sur les condiments en sachets. Vous foncez. Mais on vous pousse vers une consommation très occidentalisée. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mériter ça ? Dominey Caudry. Qu'est-ce qu'on a fait de mériter ça ? Vous ne faites rien pour que ça s'arrange. C'est l'essentiel à retenir. Madame, messieurs, allons saluer Canal+, et on se retrouve. Hey, la famille Canal+, venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne Canal+, Pop. On vous attend aussi sur Canal+, Premier. Et toujours sur les chaînes Canal+, Pop. Pour vibrer ensemble, pour vivre ensemble, et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+, a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement à partir d'Access, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+, pour célébrer, s'émerveiller, redécouvrir toute la richesse de nos programmes, et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Merci à vous, merci à tous, et on souhaite la bienvenue à Paul Gustave ce matin, qui est là pour nous parler des offres de Canal+. Bonjour, Paul Gustave. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Allez, justement, on se rend compte que nous sommes quasiment à la fin d'année et Canal+, a encore de très belles offres pour ses consommateurs. Alors, bonjour, bonjour les amis, bonjour aux fidèles abonnés de Canal+, comme vous le constatez, c'est déjà Noël chez Canal+, et qui dit Noël chez Canal+, dit Noël ensemble. Au programme, vous avez donc plusieurs offres alléchantes pour ceux qui sont déjà abonnés chez Canal+, et pour ceux qui souhaitent le devenir. Alors, ensemble, nous verrons trois raisons pour pouvoir être abonnés chez Canal+, et pouvoir bénéficier de ces différentes offres. Alors, la première raison pour être abonnés chez Canal+, pendant cette période de Noël, c'est que vous avez un décodeur qui vous donne droit à une qualité d'image en HD. Alors, la qualité d'image en HD, c'est quoi ? C'est une qualité qui vous donne droit à quatre fois supérieure, je voulais dire, à la qualité normale d'image. Donc, imaginez-vous en train de regarder un match de football et vous voulez lire exactement ce qui est écrit sur le maillot de Lionel Messi, par exemple. Alors, avec ce décodeur HD, Canal+, vous avez la possibilité de pouvoir voir clair, de pouvoir voir les couleurs jusqu'au petit détail. Ça, c'est les fonctionnalités du décodeur HD en raison numéro 1. Donc, vous avez un son ultra filtré. Donc, imaginez-vous en train de m'écouter en ce moment. Même si vous mettez le volume à 100, rassurez-vous que vous n'aurez pas mal à l'oreille ou alors que le voisin ne va pas se plaindre parce que tout simplement, le son est ultra filtré. Et en plus, avec ce décodeur HD, vous pouvez donc contrôler le direct. Alors, comment ça se passe ? Vous avez besoin de ça. C'est un disque dur externe à partir de 500 gigas. Vous pouvez donc pouvoir contrôler votre direct. Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder, je vais dire, le Zenith en ce moment et vous recevez un appel. Qu'est-ce qu'il faut bien faire si je veux vraiment regarder ne manquer aucune minute ? Alors, je vais appuyer, je vais connecter mon disque dur externe derrière mon décodeur. D'accord ? Il y a justement un espace pour ça. C'est juste là. Et lorsque je connecte mon disque dur Esten, je peux appuyer sur pause et pouvoir prendre mon appel. Et après l'appel, bien sûr, revenir retrouver exactement le programme où je l'ai laissé. Voilà l'une des fonctionnalités. Et en plus, vous pouvez enregistrer votre programme. Si vous avez, par exemple, un programme le soir et à cette heure-là, vous avez déjà un rendez-vous, soyez rassurés avec le décodeur HD Canal+. Vous pouvez donc enregistrer votre programme qui sera donc stocké dans votre disque dur Esten. Et bien après, vous pouvez bien sûr regarder vos images en HD. Ça, c'est la première raison. Alors, la deuxième raison, pourquoi être abonné chez Canal+, pendant cette période de Noël ? Tout simplement, parce que nous avons une programmation très riche. Alors, une programmation très riche pour qui ? Pour toute la famille, allant des enfants de madame jusqu'à monsieur. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver pendant cette période de Noël ? Alors, nous avons une chaîne que nous appelons la chaîne du Père Noël ou encore Canal+, événements, au Canal 99. Donc, si vous avez votre télécommande, vous pouvez zapper et constater à l'instant que ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ça. Aller au Canal 99, vu que les enfants sont déjà en congé, ils peuvent donc regarder la chaîne du Père Noël avec des programmes tels que L'Apprenti Père Noël, Le Petit Père Noël, donc vraiment, offrez à vos enfants un Noël incroyable. En plus, pour les parents qui se plaignent, qui se disent, mais non, pendant les vacances, pendant les congés, je souhaite que mon enfant reste en éveil, Canal+, a pensé à ça. Allez-y, chers parents, vous pouvez contrôler au Canal 80, précisément, la chaîne Nathan TV, lors de la tranche horaire, je vais dire pendant la tranche horaire, 16h, 18h, vos enfants peuvent suivre des cours de rattrapage qui leur permettent de rester en éveil. Donc voilà ce que Canal+, a prévu pendant cette période de Noël pour les enfants et bien sûr pour les femmes. Nous avons fait un clin d'œil aux femmes à travers un programme qu'on retrouve tous les vendredis, spécial diva, spécial chanteuse. Le vendredi passé sur Canal+, cinéma, nos abonnés ont pu vivre en direct ce super programme qui parlait de Whitney Houston. Alors ce vendredi, qu'est-ce qui passera à partir de 20h30 sur Canal+, cinéma, pour celles qui aiment, celles et ceux qui aiment bien la chanteuse Toni Braxton, c'est l'occasion pour vous de vous faire plaisir. Vous imaginez, après une dure journée de travail, oui, vous voulez vous relaxer, à partir de 20h30, câblez-vous sur Canal+, cinéma pour pouvoir vivre justement ce superbe programme sans oublier les hommes, bien sûr, les hommes qui vont donc transformer le chez eux pour ceux qui aiment regarder le football. Vous savez, c'est bientôt la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est l'occasion pour vous de vraiment transformer le chevou en un magnifique stade de football avec le Boxing Day aussi. Donc vous avez durant toute cette période de Noël du football en direct avec des commentaires d'experts de football tels que Pat Limboma, je vais parler d'Abib Bey, vraiment, vivre le football en HD, ça ne se raconte pas, ça se vit. Alors là, c'était la deuxième raison. Maintenant, nous allons clôturer avec la troisième raison pour avoir un abonnement chez Canal+, ou alors pour être abonné chez Canal+, il s'agit des prix. Les prix sont imbattables. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés chez Canal+, nous avons catégorisé en trois. D'accord ? Nous avons trois types d'abonnés qui peuvent bénéficier de certaines offres. Première catégorie, dans la Gustave, pour le Gustave. Oui, alors on va aller rapidement, donc réabonnez-vous très rapidement à votre même bouquet et bénéficiez, comme vous le constatez, de 15 jours pour pouvoir vivre cette riche programmation que je vous ai énumérée plus tôt. Et maintenant, et maintenant, s'il vous plaît, le décodeur en ce moment est à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs et à partir du bouquet évasion de 10 000 francs, l'installation est offerte. Donc avec 10 000 francs, vous devenez abonné chez Canal+, pendant cette période de Noël. Merci, merci infiniment de passer chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+, et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 5 000 francs seulement, avec de nombreuses chaînes dont Canal+, pop. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire ? Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Dansez et enflammez vos soirées. Extraordinaire frappe ! Partagez des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide ! C'est grandiose ! Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël ! Tout est prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. Merci infiniment à Canal+, qui est passé par là ce matin. Et merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous regardent également grâce à ce bouquet. On dirait aussi, oui, bien de choses à vous. Bien évidemment, à ceux qui nous regardent sur le continent africain, de part et d'autre. Nous sommes au Camerou, nous sommes sur Equinox Télévisions, et l'émission s'appelle 10-12, le Zénith. Et jusqu'à 12 ans, nous serons là pour vous servir. Nous tentons notre façon de revenir sur les sujets importants, des sujets qui gravitent toute la République. Nous tentons notre façon, justement, d'éduquer, de sensibiliser, d'informer. Et c'est notre mission au quotidien, parler avec le peuple camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Bientôt la fin d'année, et on se doit encore de dire qu'on devait être très prudent, à la fois sur nos arcs routiers, on devait être très prudent, justement, quand nous faisons des virées, parce qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait de mort quand même en cette fin d'année. Nous le souhaitons véritablement, que les gens restent très, très, très prudents. Je vous invite aux gens d'avoir avec le contre-poison. Le contre-poison ? Le contre-poison. Faites tout pour avoir le contre-poison. Léchez vos contre-poison, contre charme, contre envoûtement. Suivez mon verre, j'arrive. Oui. Avant d'être dit, oh, soyez sûr que vous êtes fort dedans. Voilà. Si vous n'êtes pas fort dedans, ne sortez pas. Là, c'est la parole, je demande un bon tout, un vrai Africain qui s'assure. Isabelle Carole Zuppel, la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous nous réservez ce matin ? Une très belle cérémonie pour demain. Je ne sais pas là où vous serez. Dans tous les cas, pas mal de personnes vont être là, vont répondre de présence simplement pour voir. Parce qu'on nous fait savoir que mercredi, justement, qui est le 15 décembre 2021, on aura donc cette cérémonie de mise en service des toilettes rénovées à la cour d'appel du littoral. Et il y aura donc toute une cérémonie pour cela qui va démarrer à 13h, donc après, les unités pourraient aussi y aller sur la... Je ne comprends pas. je dis de moi, on est à Noël Anker. On est à Noël Anker. On va en direction des orphelinats. Quelqu'un de ce côté-là, parce qu'à 13h, c'est l'arrivée sur le site de Maître N'Goula Fotsou, l'initiative des travaux et de rénovation et ses contrats avocats. À 13h15, on a l'arrivée sur le site de personnel interne de la cour. 13h30, arrivée des chefs de la cour d'appel. l'hospite de l'initiative des travaux, coupure de ruban. Ensuite, on a une visite guidée des locaux et fin de cérémonie. C'est-à-dire que les interneutes veulent comprendre mais n'arrivent pas à comprendre. C'est bizarre de toi. On a parlé d'une cérémonie de mise en service des toilettes rénovées. Il y a quoi dedans? Des toilettes rénovées. Je veux comprendre. C'est l'ancé toilette que là. C'est-à-dire que c'est là où ça va se jouer la canne ou je veux comprendre. Non, c'est la cour d'appel. C'est la cour d'appel. Oui, bien, on peut comprendre comment on s'efforce à comprendre la particularité de cette cérémonie parce que des toilettes ont été rénovées. On fait toute une cérémonie de ça pour justifier quel budget. Ou alors c'est pour distraire qui? Mais on peut être toilette, bon Dieu. Des toilettes rénovées. C'est-à-dire que désormais rénové des toilettes relèvent de l'exploit aussi. Ah ben. Oui, c'est-à-dire que c'est inédit, c'est un événement marquant arrêt. Désormais nos magistrats auront des toilettes renovées dans lesquelles pourront se soulager aisément au niveau de la cour d'appel. C'est ce qu'on a retenu de l'économie. Qu'on a fait la vidange, on a refait la peinture, on a nettoyé le carrelage avec du vinaigre, on a refait également, on a nettoyé les bidets, on a réparé les chasses. On a fait une visite guidée pour ça, une visite guidée. Là, on arrive, on vous dit, ok, d'accord, c'est ici qu'on va laver les mains, c'est là qu'il faut faire pour... Peut-être qu'il y a l'appareil qui sèche les mains, là, qu'on a ajouté. En tout cas, le Cameroun Cameroun est une curiosité planétaire arrachée à la main, Bajou. Vous comprenez ça quand même. Quand même, c'est la cour d'appel. Vous provoquez ça à la main. Non, c'est le provoque. C'est une belle curiosité planétaire au Cameroun. Vous voulez qu'on parle de pipi et caca ? Non, peut-être qu'il faut s'arrêter. C'est le document qui est en train de s'étudier. Ça circule sur la toile de l'histoire. Monsieur Michel Ngaïtou, qu'un magistrat descend, même si on a installé des portes à électronique qui détectera des mouvements, donc tu arrives, ça s'ouvre. Si on a mis même des pots intelligents, lorsque tu entres, ça te dit bonjour, monsieur Ngaïtou. Vous voyez-vous ? C'est quelle façon de vous moquer des gens comme ça ? Je pense que l'objectif a été atteint quand même au niveau de la cour d'appel du littoral, susciter de l'intérêt autour de cette rénovation de la toilette d'un bris. Parce qu'il fallait qu'on sache qu'on a renouvé la toilette de ce côté et désormais les usagers doivent savoir c'est à quoi s'en tenir. Il peut y avoir des poursuites judiciaires contre vous là-bas s'il s'est mal utilisé et mal entretenu. Bientôt on aura dans ce pays M. Ngaïtou, si on ne fait pas attention, les cérémonies d'inauguration des clés de bureau. Merci. Bien sûr. Ça dit que vous avez le bureau d'un chef de service. Dès qu'il achète la clé, il aura une cérémonie pour inaugurer les clés, ou bien les cadenas. incroyable. À ce point. Non, pour être plus sérieux, est-ce que vous avez déjà été au tribunal de première instance de Douala, Bonanjo ? Aux toilettes de ce tribunal. Moi j'y étais. Aller aux toilettes du TP de Douala, Bonanjo. Il y a trois TP à Douala. Bonanjo, Bonaberry Aller aux toilettes du TP du centre administratif, c'est-à-dire Bonanjo. Le cœur de la ville, c'est sapu. C'est sale. C'est-à-dire le tribunal phare de la capitale économique du Cameroun. Il n'a pas de toilettes. C'est inutilisable. C'est incroyable ces images. Et donc, quand vous avez des autorités qui brillent autant dans la médiocrité, on parvoit ce type de cérémonie, moi je comprends ça. Parce qu'ils sont dans un environnement de médiocrité. C'est pour ça que quand c'est un cas de... C'est une victoire. Oui, en fait, c'est un acte extraordinaire d'avoir eu des toilettes. C'est théorique. Moi j'étais aux toilettes du TP de Douala, Bonanjo. Je n'en venais pas. C'était incroyable. Donc pour eux, à la Coup d'Appel, qui est au niveau supérieur, avoir des toilettes publiques, c'est un acte de bravoure historique qu'il faut célébrer. Moi je comprends, quand j'ai lu ça, pour avoir visité les toilettes du TP de Douala, je n'ai pas été surpris. Mais vous allez pousser bien sûr que c'est tout. Mais quand vous regardez, de façon plus globale, regardez, là je parlais des toilettes, regardez les façades des tribunaux à Douala. Y compris encore le TP de Douala, qui est une juridiction, il y a les 10 de premier plan dans la capitale des canines. Alors, s'il doit être ainsi, Mbanga se porte comment, Yoko Douman, lesquels les commencent le trou, il y a un budget pour cela, messieurs, il y a un budget qui a voté. C'est-à-dire que même si on rénove l'ensemble des bâtisses, ce n'est pas une occasion de dire qu'on va tout arrêter pour parler quand même de toute une cérémonie pour cela. Alors non, je veux comprendre, il y a quand même des budgets, de l'abaisseur l'évoquer, le mois de lâcher, et des budgets d'entretien quand même de ces bâtiments publics et administratifs. Il y a de la manutention en interne. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on soit dans une cérémonie pareille qui est... On cherche l'intérêt, on ne trouve pas ? La session parlementaire vient de s'achever, vous le signaler tout à l'heure. La session parlementaire du mois de novembre qui est consacrée en grande partie à la défense des budgets des départements ministériels vient de s'achever. Le ministère de la Justice, puisque c'est le seul ministère qu'il s'agit, a un budget dans lequel justement il y a des lignes consacrées à l'entretien des bâtiments. Nous sommes à la cour d'appel et je lis dans le programme que le président a la cour d'appel. L'homme sera là. C'est-à-dire, le patron des magistrats du littoral sera à cette cérémonie. C'est simplement incroyable. En tout cas, on ne va peut-être pas s'arrêter à l'issue. Enfin, on a suffisamment parlé. Mais vraiment, on va attendre. Mais nous soutenons déjà beaucoup de... On attend les photos de la cérémonie. On attend les photos. On attend la presse qui ira ouvrir maintenant la cérémonie. Bien sûr. Et on verra ce à quoi ressemble cette tolède là justement et on comprendra la suite. Il ne faut pas s'arrêter. J'imagine déjà la une. Désormais, faites pipi et c'est là. C'est la cour d'appel de la tolède. C'est la vie. C'est la vie. Autre sujet, Isabelle Carozou, peut-être ce matin. Autre sujet, justement, on va revenir dans le CAM parce que les vifs sont toujours enregistrés de ce côté-là et on en parlait. On revient encore parce que les images font toujours le tour sur les réseaux sociaux et d'aucuns n'arrivent pas à comprendre comment un tel type de traitement est néanmoire infligé à des populations. Le chef de soleil lui également est au premier rang de ces personnes qui se plaignent et parlent aussi justement de ce comportement des autorités administratives locales de ce côté qui jusqu'ici aussi n'arrivent à rien faire ou alors ne font à rien. Bien au contraire, on parle plutôt d'une tentative de création d'un village, Ndjanga, de ce côté-là, des ventes des terres, de la réserve forestière aussi de ce côté et ces personnes également qui demandent l'arbitrage de la part du gouverneur qui vraiment de leur avis devraient aussitôt réagir afin que l'ordre puisse régner de ce côté-là et que ces personnes qui ont été interpellées et vraiment victimes de tant d'atrocités puissent au moins retrouver cette liberté dans de meilleures conditions et que ce genre de traitement inhumain puisse s'arrêter véritablement. Il faut rappeler d'ailleurs que pour l'élément documenté, tout est parti bien évidemment d'une visite de ce préfet de Yamasi qui devait se rendre justement dans ces villages-là. La question de faire ce qu'on appelle sa tournée, les prises de contact, sa tournée. Et l'animation sans souhaitée. en fait. Alors, non seulement il devait s'arrêter dans un premier village, il a donné rendez-vous dans ce village et n'est pas arrivé. Et lorsqu'il y a des populations sont mises en route ou en chemin pour l'attente, il traverse ces derniers et en chemin, il tombe sur un tronc d'arbre qui est tombé sur le chemin, sur la route. Et il rappelle le préfet, dit au préfet que voilà, je suis encyclé par les villageois. Je suis séquestré. Je suis séquestré par les villageois. Et justement, le préfet a pu sur lui avec l'ordre intimé bien sûr à la brigade de faire descendre la gendarmerie et la police ces derniers, les populations. Donc c'est la préfeture qui donne l'ordre à la gendarmerie. D'accord, la préfeture qui donne l'ordre à la gendarmerie. La gendarmerie descend et on se saisit justement de la population que l'on ramène à la prison de Yabassi et on enchaîne comme des animaux sous l'ordre justement de ce préfet de Nabreskamga. Que devient ce pays fondamentalement ? On a des petits rois un peu partout. On a sorti les naves, on a un petit roi. C'est ça. C'est un sujet auquel je me suis intéressé. Je voulais interpréter le gouverneur de la région du littoral qui est au courant déjà de ce dossier de cette affaire. Voici les enjeux. Le soleil est un village de troisième degré, une chevauxie de troisième degré dans le département d'Unicam. Et les enjeux sont simples. Il y a un projet de barrage sur le territoire qu'on appelle et qui dépend de soleil et qui est limitrophe entre soleil et le département du Mungo dans cette zone-là. Il se trouve que soleil est en fait la seule localité, sinon l'une des rares localités du département d'Unicam qui n'a pas encore vu ses terres être bradées comme c'est le cas dans cette zone forestière. Le soleil. Le principal enjeu c'est le contrôle des ressources forestières et domaniales dans cette localité précisément. Le chef là-bas est un chef insoumis qui s'appelle sa majesté Valentin Bendej je crois. Bendej. C'est Valentin Bendej. Alors, lui, il s'est opposé farochement à toutes les tentatives de bradage et de braderie de déter dans cet arrondissement dans cette petite localité. et c'est ça qui suscite dans le courroux des autorités. En fait, on va installer une chefferie en Djanga qui est un territoire qui dépend du soleil qui est à quelques pières de là pour qu'à travers cette chefferie on accède aux ressources qui a lancé. On va installer une chefferie par force là-bas. Voilà, alors qu'il y a un chef qui est là depuis 1982 qui a plus de 40 ans de règne là-bas. C'est Mendej, donc je ne suis pas là plus de 40 ans qui est un doyen parmi les chefs traditionnels dans le département du camp et qui est justement insoumis. Le sous-préfet a dans un message porté indiqué qu'il était en visite de prise de contact d'une part et d'animation socio-économique d'autre part. Programmer une visite là-bas le samedi il n'est pas venu mais la population se rend compte qu'il traverse son lait il s'en va en Djanga installer le chef et on avait construit il y a quelques jours plus tôt une petite une petite cabane nuitamment nuitamment en planche une cabane de fortune pour en faire le siège de la chefferie Fartis qu'on cherche d'Oakry on va demander la réaction de nous aider les images c'est très important comme si les avoir le principal âgé donc c'est ça il y a un premier barrage qui est dans la Strasbourg depuis 2016 et qui a connu une petite accélération cette année 2021 et qui va être mise en marche donc là juste c'est contrôler ces barrages contrôler ces ressources qu'il y a là-bas et que protège le chef le chef de soleil Valentin Bende donc on est là en face d'une tentative de spoliation des ressources foncières le gouverneur de la région est au courant de cette affaire oui je crois que c'est à sa demande d'ailleurs que le préfet a demandé la libération puisque le préfet lui qui a demandé que ces jeunes soient arrêtés l'un des jeunes qui s'était farochement opposé à la venue du sous-préfet sur ce territoire sans informer le chef de soleil duquel dépend à l'hôpital de Djanga alors on a des images quand même incroyables Isabelle Caron vous nous avez ramenés ce matin de ces enfants enchaînés dans des prisons charlaments vous également vous les avez vus on le disait bien sûr aux téléspectateurs hier que puisque là tu étais fait quand même mouche sur la toile on ramène ces images ici pour montrer le comment est-ce qu'on gère des gens dans les prisons M. Batuchère Lamel qu'est-ce qu'on était à en faire aujourd'hui de ces images incroyables et insouténables à départ l'autorité administrative notamment le préfet la rédaction centrale travaille sur ce sujet que vous pouvez prendre très délicat dans la légèreté mais des sujets je propose un sujet assez important dans le recoupement j'ai eu sa majesté son gars danien son gars danien je le cite ici le chef du village Apendja Apendja Ampoula avec qui j'ai discuté et à qui je tire un coup de chapeau qui m'a fait comprendre que le village Ampoula partage ses frontières avec soleil pas avec djanga djanga n'est pas connu djanga n'a jamais été un village djanga est un lieu de manutention à l'époque lui avait le poste d'un lieu de manutention où les colons envoyaient tous les gars là-bas qui devaient faire les travaux comme les gens on envoyait les gars de ce côté djanga est la propriété de ne jamais été un village c'est la propriété du village soleil et dans la carte même les chefs tout y est mention d'où vient-il monsieur Michel Gattou parce que là je rejoins encore Donald Brice dans le principe de plus vous ouvrez les yeux c'est ce que vous avez dit tout à l'heure plus on vous reprime plus on vous reprime plus vous ouvrez les yeux plus on vous reprime donc vous vous rendez compte que le chef dit mais non au-delà de tout ça il y a le pillage de la réserve forestière de soleil il faut le dire qui se cache derrière depuis qu'on n'a pas entendu le chef de canton ah oui il faut poser la question au chef de canton qui est un ancien administrateur civil monsieur Michel Gattou est-ce que le chef de canton n'y est pas pour quelque chose il faut se poser la bonne question pourquoi est-ce que le sous-prefet lorsqu'il a fait comme celle-là s'écrit et qu'il est dénoncé avec des images comme celle-là ou on le voit avec une caméra cachée avec des vidéos en train de tenir des propos pas du tout catholiques il les plige la vidéo cachée pourtant on avait interdit il a interdit que les caméras ne soient allumées quelqu'un a réussi à le filmer en caméra cachée avec une pancarte là où il est en train de parler le chef devra organiser le chef-terre appelons-le comme ça ou le préfet devra organiser une réunion de prise de monsieur Michel Gattou il faut se poser la bonne question quel est l'individu qui veut être chef en Diaga village créé pourquoi cette affaire de création de village quel est le rôle que veut mener le sous-prefet justement de Yamasi dans cette affaire dans cette affaire il faut poser la bonne question quel est son rôle à l'intérieur pourquoi procéder à des arrestations arbitraires et procéder au traitement inhumain enchaîner quelqu'un jusqu'à lui dire que tu vas parler tu vas nous dire enchaîner jusqu'à ce moment à ce moment je ne vais pas couper tes pieds vois ses enfants comme les téléspectateurs le voient à l'image vois ses enfants enchaîner avec les pieds ça m'a ramené à l'histoire de Bélo du petit Bélo on a coupé les pieds on a renié les pieds de l'enfant merci voilà l'expression renié vivement vivement que la présidence de la république parce qu'apparemment elle est quand même elle était dans une partie d'une cam que la présidence puisse se lever que les acteurs puissent se lever et s'intéresser à cette affaire qui a été passée que le gouverneur de la région du littoral qui depuis est un acteur à qui il faut tirer un coup de chapeau dans cette affaire qu'on organise une crise pour qu'on permette à tous de comprendre qu'est-ce qu'ils vont est-ce qu'au 21ème siècle on a encore attaché des enfants comme ça à M. Musée Là c'est choquant justement Isabelle de Chalamel Dominique Caudré je prie la RIA s'il vous plaît présentons-nous ces images de ces enfants enchaînés c'est important qu'on ait ces images pour comprendre fondamentalement ce qui se passe merci beaucoup le véhicule du souple fait traversant le village de Soler voilà traversant le village de Soler il faut les voir Dominique Caudré commentaire il est difficile de trouver les mots de placer des mots lorsqu'on regarde la façon bestiale avec laquelle on a enchaîné ces jeunes hommes vous les voyez là ils sont tellement inoffensifs le reproche qu'on leur fait c'est quoi d'avoir défendu le droit tout simplement je crois que être administrateur ne vous donne pas le titre de ne fait pas de droit vous n'êtes pas un dieu à qui on ne peut on n'est pas obligé de boire ou bien d'accepter tout on est certainement des administrés mais on a notre mot à dire si on n'est pas content si on n'est pas d'accord notre voix doit se faire entendre et non museler baïonner les gens simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord on sait quelle est l'histoire et les cartes jusqu'à présent le prouvent il y a une limite entre les deux localités et c'est connu maintenant vouloir improviser cette chefferie ça ne va pas se passer comme ça c'est impossible que ça marche vous allez certainement en fermer et ceux qui ont barré la voix à tout un ministre de la république on ne l'avait fait non où on sentit-le aujourd'hui on leur a fait une promesse comme quoi ce sera refait ils attendent voilà non on a encore des Camerounais comme ceux d'Akak qui ont dit non qui ont dit que vous ne passez pas ici on est fatigué que vous veniez couper le bois et qu'on n'ait pas les mesures d'accompagnement après et également ici à Soleil on a des gens qui disent non Ndjanga n'est pas un village Ndjanga ne va pas devenir un village vous n'allez pas nous prendre l'avenir les richesses de notre localité à votre profit parce que c'est certainement ça le problème s'il y avait un partage équitable des ressources je ne pense pas que ce village par son chef aurait refusé de façon aussi farouche il n'y a pas eu de dialogue il n'y a pas de consensus ça veut dire qu'ils vont continuer à se heurter à un mur certainement c'est tout le village Soleil qui sera enchaîné très bien même si on attend encore les réactions de l'honorable le Samuel Mott en réalité qui est supposé c'est ce qu'il y a sur la question qu'est-ce qu'il nous dira moi je suis je suis plutôt content qu'on l'a ignoré dans ce dossier que les populations ont pris la déclamée c'est là où vous devez tirer un coup de chapeau à ces populations vous êtes peu près tous les jours le peuple non aujourd'hui que le peuple dit non à l'oppression à la tyrannie vous dites que non on attend l'honorable laissez-le les populations se sont bien levées on dit non on a ouvert les yeux et pour faire sans lui allons prendre bien sûr Consti Lamine qui nous parlera ce matin madame monsieur de Sorebco et comme vous le savez il est là et il joue très bien son rôle bonjour à vous Consti et bienvenue bonjour Michel bonjour à nos membres téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorebco alors ce matin nous allons parler des salons en cuir qui sont en pleine promotion dans les magasins Sorebco c'est des salons en cuir de qualité que vous retrouverez dans tous les magasins Sorebco vous achetez un salon en cuir on vous donne bien entendu un climatiseur split un climatiseur de qualité qu'on vous remet gratuitement pour ceux qui vont acheter bien entendu un salon en cuir dans les magasins Sorebco donc rendez-vous dans les magasins Sorebco Yaoundé, Douala, Garouang quelle que soit la ville vous avez les magasins Sorebco ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir dans ces magasins peuvent appeler directement au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran à travers nos supports de communication et commander leur salon en cuir salon en cuir c'est dans les magasins Sorebco un salon acheté un climatiseur qu'on vous donne gratuitement c'est valable bien sûr tout au long de ce mois de décembre du côté bien sûr des magasins Sorebco Sorebco la qualité Sorebco les meilleurs prix on se retrouve demain pour la suite des communications avec le concept Salaka Sylamine waouh bravo merci infiniment le plateau applaudit le plateau applaudit comme Sylamine c'est incroyable ah là là qu'est-ce qui s'est passé ce matin qu'est-ce qu'il a mangé l'esprit de la synthèse l'a dompté ah ouais ça c'est beau merci beaucoup Lamine et bisous à madame de toutes les façons on espère qu'elle a fait un bon travail allez on va se dire merci à vous merci à chacun de donner de la brise camden on partagera bien sûr toute la semaine de toutes les façons voilà c'est toujours un plaisir de vous retrouver et on lui passe un bon bengan absent pour un petit moment quand même Isabelle Carozopède merci à vous madame vous aurez encore la tête plongée dans les réseaux sociaux charlamène je vous conseille de prendre un verre de vin pour calmer les colères alors voilà même si on le dit depuis ce matin que ça met au fils de refermer les portes de la fédération camion de football et que les employés sont à l'extérieur c'est normal voilà il faut qu'ils montrent maintenant qui est le patron on connait ça pour combien de temps on connait ça il faut que ça dure le temps qu'ils comprennent qu'ils doivent venir à l'heure avant 8h au travail voilà merci à vous merci à tous mesdames et messieurs j'ai envie de dire merci à tous et à chacun retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne mais surtout on vous quitte avec la Maxime si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pied des cas elle va vous broyer à demain 10h et à demain 10h